Musique Aujourd'hui, plongeons au cœur de deux actualités brûlantes qui font débat des deux côtés de la Méditerranée D'une part, le gouvernement français impose de nouvelles règles aux retraités algériens vivant hors de France leur demandant des démarches administratives beaucoup plus strictes De l'autre, la récente visite d'Emmanuel Macron au Maroc qui visait à rétablir des relations diplomatiques fortes s'avère être un fiasco politique en France en raison de choix polémiques et de décisions controversées Ces sujets soulèvent des questions importantes sur la diplomatie française et les relations France-Maghreb Accrochez-vous, c'est parti La nouvelle réglementation pour les retraités algériens La France a récemment durci les règles pour les retraités résidant hors du territoire notamment en Algérie Dorénavant, ces retraités doivent obtenir un certificat de vie uniquement auprès des consulats français de leur pays de résidence alors qu'auparavant, ils pouvaient le faire auprès d'autres autorités locales comme les maires algériens La raison évoquée, la lutte contre les fraudes Cette décision concerne près de 350 000 retraités algériens et représente un changement de taille pour eux D'autant qu'ils devront désormais se rendre chaque année dans l'un des trois consulats en Algérie situés à Alger, Oran ou à Naba Mais ce n'est pas tout Ce nouvel amendement vise également à supprimer les exonérations fiscales pour ces retraités vivant à l'étranger qui jusqu'ici n'étaient pas soumis aux prélèvements sociaux français comme la CSG ou la CFDS Le but affiché est de les faire participer au redressement des finances publiques Cette décision soulève des interrogations Les retraités algériens, pour beaucoup d'anciens travailleurs ayant contribué au développement de la France sont-ils les bons responsables des déficits budgétaires ? La mesure semble porter en elle un message de défiance envers les autorités locales algériennes jugées peu fiables dans la délivrance des documents administratifs La visite de Macron au Maroc Un fiasco politique Passons maintenant à la visite d'OF État d'Emmanuel Macron au Maroc L'objectif était clair Relancer les relations entre les deux pays après des années de tensions Accueilli chaleureusement par le roi Mohamed VI le président français espérait sceller une réconciliation historique Mais en France, cette visite a rapidement suscité la polémique Tout d'abord, la composition de la délégation présidentielle a surpris et indigné Parmi les personnalités présentes, on retrouve l'humoriste Yacine Bellatar Condamné pour menace de mort Dont la présence a été vivement critiquée Plusieurs figures politiques de droite et de gauche ont dénoncé cette décision Y voyant une opération de communication qui détourne la diplomatie de son sérieux En outre, au cœur de cette visite, un enjeu économique de taille Les entreprises françaises espèrent décrocher des contrats importants au Maroc Cependant, cette collaboration se fait au détriment du Sahara occidental Un territoire en conflit pour lequel la France choisit d'ignorer les revendications du polisario Au profit des intérêts économiques Des journaux français parlent même de cynisme Et accusent le président de renoncer aux valeurs républicaines En privilégiant les relations économiques avec le Maroc Au détriment des droits humains Le contraste entre les discours de réconciliation et les intérêts financiers Suscite une vague d'indignation D'autant que cette visite intervient après des tensions marquées Notamment sur la réduction des visas pour les Marocains En France, cette visite est perçue comme un échec diplomatique Qui reflète une diplomatie tournée avant tout vers le profit économique Emmanuel Macron, en choisissant de se réconcilier avec Rabat de cette manière Semble accentuer le fossé avec ses détracteurs Tant en France qu'au Maroc En conclusion, ces deux sujets révèlent les complexités de la diplomatie française au Maghreb D'un côté, la France renforce ses exigences administratives et fiscales Pour les retraités algériens Suscitant des tensions et un sentiment d'injustice De l'autre, elle privilégie les relations économiques avec le Maroc Au risque de faire fi des droits du peuple sahraoui Soulevant l'indignation en France Cette dynamique interpelle La diplomatie française est-elle trop focalisée sur ses intérêts économiques Au détriment de ses valeurs ? Ces choix pourraient bien avoir des conséquences Sur la perception de la France dans le monde arabe Et parmi les franco-maghrébins Qu'en pensez-vous ? Exprimez-vous dans les commentaires Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne